Alors Xavier Durochat bonjour, vous travaillez à la BNP, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Oui, je suis le responsable du Learning Development, Change Management et de la transformation digitale au niveau de BNP, International Retail Banking. C'est tout le réseau retail hors zone euro. Alors comment, dans une si grande entreprise comme la BNP, on met en place un processus de transformation digitale ? Quelles sont les différentes étapes pour y arriver ? Je dirais trois étapes. Actuellement, la première étape, c'est tout ce qui est réseau social d'entreprise. Donc là, on va parler outils et tout ce qui est lié au réseau social d'entreprise. Le tout est d'implémenter ce réseau social d'entreprise et d'accompagner l'ensemble des acteurs de la banque à utiliser au quotidien dans leurs fonctions, c'est le réseau social d'entreprise. Et tout ça, ça signifie des transformations des habitudes de travail pour plus d'efficacité, mais ça signifie un sacré accompagnement changement. Donc la deuxième étape, ça va être plus sur la transformation du bloc vers le distanciel. Oui, en fait, ce qui est important à la transformation digitale, l'accompagnement changement signifie bien sûr aussi de transformer et d'aider les collaborateurs à changer leurs habitudes de travail et donc à les former. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est aussi, on va passer vers la transformation de la formation et du learning development soi-même. Autrefois, c'était 90% que ce n'était 95% de présentiel. Et bien maintenant, on va faire éclater ça vers d'autres solutions qui sont le distanciel. Le distanciel, c'est tout ce qui est le e-learning, le MOOC, le SPOC, enfin tout ce que vous pouvez rappeler. Mais on va aussi retravailler vers tout ce qui est l'expérientiel. C'est très classique, c'est le tutorat, c'est le mentoring, c'est le coaching. Mais ça, que ce soit de façon présentielle ou distanciel, puisqu'on peut faire aussi du motorat à distance. Et ça va être vers l'événementiel, c'est la mise en valeur des experts en faisant travailler sur d'autres solutions. Et ça, ça veut dire qu'on va changer complètement la perspective que l'on a du learning development et travailler de plus en plus avec des moyens un peu plus modernes. D'autant plus qu'on voit sur la carte derrière vous que vous êtes présent dans de nombreux pays, d'où l'importance. Oui, et néanmoins, nous sommes dans de nombreux pays, mais aussi dans les pays, quand vous êtes d'un côté à l'autre de l'Ukraine, c'est des longues heures de transport, donc ça, on ne peut pas le faire. Quand vous allez au Mali, d'un côté à l'autre, c'est deux jours de transport, quand il n'y a pas les plus qui sont arrêtés. Donc ça signifie quand même que tout cet aspect distanciel va permettre à des personnes qui sont très éloignées d'avoir accès à une formation. Il y a évidemment beaucoup de sujets, c'est-à-dire des problèmes de bande passante, des problèmes techniques, mais ça, ça a tendance à se résoudre. Et donc la troisième étape, ça, c'est ce qu'on va faire demain, donc c'est dépasser un peu ce distanciel, aller au-delà encore. Oui, oui, vous fusionnez les deux finalement, vous fusionnez les deux, puisqu'on parle de réseau social d'entreprise et tout ce qui est, les outils qui sont liés. Là, on parle maintenant des outils qui vont permettre d'améliorer le développement du savoir-faire. Demain, les deux vont fusionner et on va aller vers un réseau social apprenant. Et ça, ça va encore transformer encore plus les fonctions mêmes du learning-développement, puisque le learning-développement devra maintenant commander à fider sur les basiques des métiers de la banque ces plateformes sociales. Et ces plateformes sociales auront elles-mêmes des communautés qui sont dédiées au savoir-faire. Et le rôle, donc, ça sera de fider ces communautés et les aider à faire, mais ça sera aussi de travailler sur la supervision des communautés. Et ça, c'est aussi un rôle qui va être affecté à la RH et d'autant plus au learning-développement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...